L'été dernier, plusieurs célébrités ont été attirées par l'opportunité de jouer dans la Saoudi League. Alors que certains s'amusent, d'autres font face à des difficultés et sont critiqués, comme Karim Benzema ou Neymar. L'Arabie saoudite est désormais le nouveau berceau des grands joueurs. Cristiano Ronaldo a lancé une nouvelle ère et pléthore de stars sont arrivés comme Sadio Mane, Riyad Mahrez ou Alain Saint-Maximin. Tous ces joueurs se sont parfaitement acclimatés au championnat saoudien, comme Aleksandar Mitrovic, auteur de 21 buts en autant de rencontres disputées avec Alilal. Un constat moins évident pour Neymar, blessé après seulement 5 matchs joués ou encore Karim Benzema, l'un des joueurs les mieux payés du championnat mais qui ne répond pas aux attentes des fans d'Alitiad. Le club basé à Jeddah est champion en titre mais a beaucoup de difficultés en championnat cette saison et l'apport de KB9 est insuffisant pour les fans, qui réclament pour la plupart son départ. Le Mediago l'estime même que le français est l'un des plus gros flops de l'Arabie saoudite en 2023. Benzema et Neymar, les pires recrues de la Saoudi League Malgré des statistiques plus que correctes, puisque Benzema a inscrit 15 buts et a délivré 6 passes décisives en 22 matchs disputés, l'ancien attaquant du Real Madrid ne parvient pas à convaincre. Un manque de leadership lui est reproché et son attitude parfois nonchalante sur le terrain est très critiquée. Sans compter qu'il a voulu la tête de Nuno Espirito Santo et ne s'entend pas beaucoup mieux avec Marcelo Gallardo. L'autre perdant d'un transfert en Arabie saoudite est Roberto Firmino. Si l'ancien buteur de Liverpool a inscrit un triplé lors de son premier match, depuis, il n'a pas trouvé le chemin des filets malgré 17 matchs joués. D'autres joueurs moins médiatisés comme George Kevin Nkudu ou Sergei Milankovic-Savic réalisent également une excellente saison. Gall a décerné le titre de grand perdant de l'année 2023 à Karim Benzema et à Neymar, pour des raisons différentes mais ce titre est partagé entre les deux anciennes gloires du championnat espagnol.